Gégé Stéphane, Balamwangé, Kongo Yalu Mumba, Kongo, Tafat-Tibetan, Tango et Koki, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Koye Yee. Merci Tango Koki, RDC, nous sommes en direct depuis la ville de Kinshasa, votre humble servité analyste politique qui est là toujours pour vous informer, combattant de la première heure, combattant notamment le nevé politique de Tiantiseke de Wamulumba, Mara Bobola qui est avec vous, nous allons essayer un peu d'évoluer avec vous. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, sous le couloir, les antennes, la caméra notamment de Tango et Koki. Alors, ça passe ou ça casse, après son refi de dialoguer avec le régime dictatorial de Félix Antoine Seké de Turumbo, l'un des membres présidents de l'Union Sacrée rejoint le FCC de Joseph Kabila Kabangé. Nous allons essayer un peu de discuter, il y a un grand poids loup, un grand poids loup, ça veut dire parce que nous avons de grands poids loup, mais un, un, non nous avons de poids loup, mais nous avons aussi un grand poids loup. Ça veut dire qu'en dehors d'être un poids loup, mais il est aussi grand, il a décidé de rejoindre notamment le FCC de Joseph Kabila Kabangé, après les refis notamment des FCC de dialoguer avec le régime de Félix Antoine Seké de Turumbo, mais également la maltraitance, selon lui, qu'il a subi au son de l'Union Sacrée de la Nation. Il décide enfin de quitter Félix Antoine Seké et de rejoindre notamment le FCC de Joseph Kabila Kabangé. Nous allons vous annoncer son nom, pourquoi il a décidé de quitter l'Union Sacrée et de rejoindre Joseph Kabila Kabangé. L'armée congolaise s'est dote notamment des atomiques, des quatre drones de marque atomique générale, notamment au niveau de l'armée congolaise. Notre armée notamment s'est dite prête de se doter de ces quatre drones de marque américaine dont le général atomique l'a fabriqué pour pouvoir appuyer notamment les armements du monde et plus précisément des États-Unis d'Amérique afin de pouvoir combattre les ennemis des Américains. Mais cette fois-ci, la République démocratique du Congo s'est dit prête notamment de se doter de ces quatre drones de marque générale atomique. Alors, Félix Antoine Seké dit, s'est dit prête à faire repartir Kabangé. Ah, le chef de l'État ne cède pas aussi Kabangé. Le chef de l'État vient encore de pouvoir encore sortir quelque chose de grand dans les couloirs notamment de la présidence et de la République. C'est dit que le chef de l'État est prêt de faire répentir M. Kagame. Est-ce que le chef de l'État est habitué toujours de faire une telle déclaration sans pour autant réagir? Parce que Kagame l'a dit que le président congolais est capable de tout sauf de mesurer ce qu'il dit. Alors, là le chef de l'État vient encore. Yako teni bapropo M. Sousuke, Azali kapable yako bongoli samote ma yakagame. Pourquoi? Chef de l'État le bapropo yo toko mekaimpe. Kou analise bapropo yako chef de l'État. Tweba makanisiya, Mokounziyambo kaezani. Pourquoi sa la déclaration hoyo? Pourquoi na moment hoyo? Et pourquoi sa la yango sans que notamment le média international bas sa la yango ce qu'on appelle le chantage. Et puis bas sa la yango makele. Alors, l'union sacrée de la nation est-ce que le nom est donné? Pourquoi seulement entendre le début du deuxième mandat à chef de l'État d'un grand poisson, un poil lourd, un grand félation, un grand renard dans la politique congolaise Qui étaient d'ailleurs avec Joseph Kabila Kabangé Ils ont géré avec Joseph Kabila Kabangé pendant plusieurs années Ils ont géré pendant plusieurs années ensemble avec Joseph Kabila Kabangé Bah kambimbo ka panda mibou ebele Me le le oyo, mambre oyo ya igno sacré Un poil ou, n'en a loupa kiya un grand poil ou Aza ko deside ya kolongwa na kouté ya igno sacré a rejoindre FCC Oyo eza la ki famille politique formate na ye pambate Bah rezon eza li ebele Bah rezon eza ebele Me est-ce que le fait ya ko ti katiseke di Ya ko rejoindre Kabila Est-ce ke eza li deja ya ko anonsa ke na 2028 Kabila za ko zonganabou konzi Parce ke Mem nga yi ta ngon a zoe informasyon oyo Cher Compatriote Cher nationaliste Cher Congolais Mem nga ta ngon a zoe informasyon oyo Na me kaki un pe go reflechi y ebele Joseph Kabila Kabangé a ti ki pouvoi A lobyen ke A bientou E a bienti an o Eza la ki raté na 2023 Parce ke 2023 FCC abandai ko senga E sengeli akota Non non FCC aboyaki kokota na ma ponami Me dan le koulous FCC abandai ko senga akor Oyo sinyaka na felix etiseke di FCC abandai ko senga akor wana Boza komona denge mbo ke za ko tambo la A wabi so to za ko reflechi To luka Kwa nga tope sa populasyon To luka lipa To pe sa populasyon To ton nga banze la pon la populasyon To ton nga ba opito pon la populasyon Bango ba za ko reflechi Ndenge nini Ba zonganabou konzi Ndenge lo komona Na lobe la ki nde komona Na twitter Na EBC Boza koloba ye ke Kabila zonganabou konzi Oui Kabila zonganabou konzi Po asala nini Kabila sali 18 an Asali mibou Zomina Mwambe So yu to bakisi Mibou Misato Joseph Kabila Asali bongo mibou Tukumi bale Na mokon Nabou konzi Na kongo Ati ki wabe nga ka Ba ekonomi na biso Ati ki ango ekonomi Mokon fragil Toza ki Toza toujou Na ekonomi Wabe nga ka ekonomi Ekstraverti Sa ve di ke Biso bilo konabiso Nyonso E wuta akka libanda Bilo konabiso Nyonso E zaka ya libanda Nuz importon tou Tozu bilo konwa Eke libanda Apre ko kende libanda Neto teki to zumbongo E bilo kongo prezanini Principalman E zaba matyere première Toza na kobalt Toza na kuivre Toza na manganez Toza na koltan Toza na nyonsoana Men josef kabida kabanya Avek la diktati Avek la mauvaise Gouvernance Toza na koltan nga Deklarasyon o ezali A Deklarasyon o ezali A Ramazan Shadan O ya lobi Le ne de tout Le problème Ke nou vivon Aujourd'hui Ezali bongo Notaman La ensemble De la mauvaise Gouvernance Et pi E pi Oyo yo Feliks Eti se Kedi A zali Kou Orkestre Depui Ye a zumbongo Mokonzi Na mbokarabiso Pepe kongole Cher kompatriote Bon zala un pe Pasien Nansouli Nganatan Gela bino Ba propos Wana o ezali Ya Ramazani Shadari Alors Nous allons essayer Un peu de lire Le propos De Ramazani Shadari Ramazani Shadari Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit Ramazani Ramazani Il est où Il est où Il est où Ramazani Shadari Voilà Il a dit ceci Le Me De tous Les problèmes Le mot De tous Les problèmes Que nous avons Aujourd'hui Ca s'explique Par rapport A la Mauvaise Dictative De l'actuel Régime En place Le régime De Tisekedi Ne respecte Aucun accord Ni l'accord De Genève Ni l'accord De Nairobi Ni l'accord Notamment Du FCC Cache Ce régime Est un régime Dictatorial Et qui doit Faire le tout A quitter le pouvoir Avant que Nous puissions Appliquer Ce qu'on appelle L'article 64 Le FCC De Joseph Kabila Kabangé Enfin A ju Au propos Notamment De De l'actuel régime Ca c'est Ramazani Shadari Qui l'a dit Ainsi Alors Qu'est-ce que Martin Fahil L'avait dit Nous Nous avons dit A Messer Lacroix Qu'il faut Un processus De Kinshasa Pour que Les Congolaises Et les Congolaises Se mettent autour D'une table De nos pères Spirituelles L'église catholique Et l'église protestante Pour que nous puissions Rependre A la question Comment arrêter La balcanisation De notre pays Et recouvrer L'intégrité Territoriale De notre pays Là c'est Martin Fahil Qui a dit ça Lorsqu'ils étaient Ensemble Avec Celui qu'on appelle Monsieur Jean-Pierre Lacroix Alors En dehors de cela Et après Que conclire Comment on appelle ça Si je n'habit Soalibosso L'un de grands membres Il y a Présidion Il y a Ignon sacré A Zali Qui a décidé Que tique A Tisekedi A Kende A rejoindre Kabila Est-ce que Zali Trahison Est-ce que Zali Traitrise Est-ce que Zali Trahison Il y a Zali Traitre A Zala Qui traite Le premier A Tisekedi Parce que Pendant Au moins Six ans Bah jéré Mbo Kana Félix A Tisekedi Tulumbo Mais il y a décidé Après Injustice Il y a Ignon sacré De la nation Après Injustice Il y a décidé A rejoindre Bongo FCC Parce que Tosana Six membres A Présidion Tosana Six membres A Présidion Cheikh De l'Etat Teng A Sali Ignon sacré De la nation A plaça Qui Six Personne Bah jroy So Baza Bah Président Yaba Regroupement Politique Et puis Baza Président Yaba Parti Politique Mais Parmi Les six Quel est Ce membre Ce poil Loup Il y a décidé Kouti Kabongo Félix Antoine A rejoindre Joseph Kabila Lorsque Kabila Préparé A Sirection Il y a Peu Moutouana Mambre A Présidion Y a Ignon Sacré A Banda Y Souten Y La Politique Congolaise C'est Comme ça Se définit La Politique De Notre Pays La Politique Congolaise Elle Est Définie Toujours Dans Ce sens Là Vous Pouvez Être Avec Tel Mais Alors Que Déjà Vous Est En Très Préparer Déjà Votre Coup Avec L'autre Mais Voilà Un membre Du Présidium De L'Union Sacrée A Zaliko Décider A Région Drebongo O Y Baba Nga Kaye Joseph Kabila Kabangé Joseph Kabila Kabangé Alors Exclusif Mauvaise Gouvernance Au niveau Du Sensap Interpellé Par La Première Ministre Et S'appuyant Sur un Rapport Alarmand Ligef L'inspection Générale De Finance Le vice Premier Ministre Ministre De La Fraction Publique LIAO Et Bois Interpelle A Soutour Junion Mata DG De Cette Institution Sur Le Récriturement En Cascade Opéré Et En Violation De Texte Les Concerné A 72 Pour S'expliquer Je crois Que A 72 Et J Doit S'expliquer Pourquoi Azok Engagé Batou En Cascade Dans Niveau Y Sen Sap Kuna Alors Qu'est Ce Qu'on Dit Ici Non Non Ça Je Pour Réclamer Ses Droits Auprès De La Belle Famille Ah Non Non Ça Je Ne Pez Pas Le Dis Je Ne Pez Pas Le Dis Excusez Moi Alors C'est Parti Avant Les Lancements Des Opérations Militaires Conjouettes Et Fardé C'est Samid Hier Si L'armée Congolaise Est Renforcée Voilà Non Non Ça Nous Allons Nous Allons Essayer Aussi D'ajouter Ça Dans Notre Troisième SIG Où Nous Avons Annoncé Que La République Démocratique Du Congo Se Donne Déjà Les Projets De Céditer Notamment De Quatre Drones De Marques De Général Atomique Alors Mais Nous Allons Quand Même L'armée Congolaise Est Renforcée Le Léton Général Fal Sikabwe A Présidé La Cérémonie De Clouture De La Formation Du Premier Groupe De Léman Et Fardé Si Cette Formation Dispensée Par L'équipe De La Samid Hier Si A Permis Au Sordat De Se Performer De Se Perfectionner Dans Plusieurs Spécialités L'objectif Est D'améliorer L'efficacité Et De Garantir Une Meille Interopérabilité Avec Les forces De La Samid Hier Si Lors D'opérations Conjouettes Indiquent Les services Militaires De L'armée Congolaise Alors Nous Allons Encore Partis Je crois Que Bientôt En RDC Les bateaux De Pêche Commandés Par Le Gouvernement Congolais Ils Ont Été Fabriqués En Égypte Selon L'assion Adrien Bokelo Ces deux bateaux Devraient arriver En RDC D'ici La fin De L'année 2024 Alors Ca c'est Quand même Quelque chose De Bien Les Congo Se Dotent Alors D'un Bateau Notamment De Pêche Je crois Que Ce sera Une Bonne Chose Fabriquée Par Les Égyptiens Et Je Voila D'ici Qu'est Ce qu'on A Écrit Qu'est Ce qu'on A Écrit Sur Le Bateau Le Bateau Est Surnommé Etienne Tiseké De Wamou Lumba Nous sommes Toujours Dans Cette Série Comme Joseph Kabila Kabanye Avait acheté Les avions De Congo Airways A l'époque Un avion A été Baptisé Au nom Notamment De Émery Patrice Lumumba Un autre Avion A été Baptisé Au nom De Laurent Désiré Kabila On appelle Ca Akadé Aujourd'hui Les régimes De Félix Tiseké Achètent Aussi Son bateau Et Le Baptisé Au nom De Tiseké De Wamou Lumba Bah Kou Pe Sa Combo Ya Bakanza Même Yalongangé Yalongangé Bah Kou Pe Sa Noté Et Sommi Avion Ou Bien Sommi Bateau Bah Pé Sa Combo Ya Bakanza Alors Je crois Que Les Alli Quand Même Moi Bah Tu Qu'est Ce Qu'il Y A Encore Si Injection Instruction Personne Du Président Fatih Pour la toute première fois La RDC se dote de son histoire De la RDC de l'époque coloniale belge De 1885 à aujourd'hui Une hausse de 13% des ressources du budget national est allouée exclusivement à l'agriculture Dans le projet du budget 2025 Alors Ça c'est quand même quelque chose de bien Il y a 13% qui sont augmentés dans le projet du gouvernement Dans le projet des lois de l'exercice 2024 2025 du gouvernement De Judith et Soumouina Dans les codes du De ce qu'on appelle de De budget de l'agriculture Parce que Il y a des possibilités Notamment Le Congo Nous sommes un pays Où nous allions entouré Dans 9 pays voisins Si nous ajoutons Le Soudan Du Cid Dans 10 pays voisins Ça veut dire Que nous avons la possibilité D'augmenter notre croissance économique Si l'économie du marché Nous avons des milliers de tonnes De riz Nous avons des milliers de tonnes De maïs Nous avons des milliers de tonnes Même il y a Il y a Il y a cacao Nous avons les milliers de tonnes De café Nous avons les milliers de tonnes Où est-il y a Ngooba Je pense que Le Congo Tout le monde La croissance économique Tout le monde Nous avons des isines Nous avons des isines Où est-ce qu'il est capable Il y a de transformer Ngooba Il y a de ça 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 Parce que Déjà la population Congolaise Les marchés Congolais seulement Avec sa population vous avez beaucoup d'argent donc voilà alors l'union sacrée de la nation est telle sur l'ombre notamment du fcc parce que le fcc après les élections de 2018 nous avons constaté le membre du fcc était en train de quitter les fcc l'un après l'autre on a connu l'arrivée de la mère mende on a connu l'arrivée des gentils ngobila on a connu l'arrivée de plusieurs personnes de plusieurs personnes alors que je vais pas citer si les bitakura et tant d'autres personnes qui sont venus du fcc pour pouvoir appuyer l'union sacrée de la nation appuyer les chefs de l'état dans sa volonté de construire et congo fort prospère et un congo aussi qui est d'union mais là déjà l'union sacrée de la nation est sur ce qu'on appelle une plaque qui est très agitée l'un des membres du président de l'union sacrée annonce déjà dans les officiels officieusement son départ de pouvoir quitter le président de la république mais pourquoi il a décidé seulement la mouma au union sacrée de la nation bouquet d'élection dans les élections l'union sacrée doit toujours faire ce qu'on appelle appelle à l'unité nationale l'union sacrée doit toujours tenir compte notamment des étudiants des uns et des autres le président de l'union sacrée le commandant de l'union sacrée c'est lui qu'on appelle l'autorité morale les chefs suprêmes de l'union sacrée c'est félix entendre c'est qu'elle dit tu le mot ici vous avez l'obligation vous avez la volonté excellence monsieur le président de la république avec les hommages le plus différent que nous vous présentons que nous vous devons avec beaucoup de respect et recevez nos présentations et non salutations le plus patriotique aujourd'hui l'union sacrée des nations il ya des frustrations et je l'ai toujours dit machiavel le dit dans son livre des princes que la politique est caractérisée par les vents violents et qu'est aussi autant que la politique présente des intérêts et que chaque personne tire toujours les draps de son côté et machiavel et dit encore que les princes autour du prince il est entouré notamment des loups des félins des hypocrites des marques ddd de gens qui sont capables de tout et ces gens là tout le monde cherchait son état est aujourd'hui le président de la république est aussi entouré de ces gens là est ce que c'est lui qui veut quitter l'union sacrée des nations à kenner est ce que c'est celui là qui lui veut le mal du président de la république chef de l'état hassan a nous poignarder par messer kagame où il est en train de faire l'agression rwandaise le président de la république il a ce qu'on appelle l'obligation de pouvoir satisfaire les besoins de notre population les attentes du peuple congolais le président de la république a l'obligation notamment de fédérer toutes les forces politiques au sein de l'union sacrée dans son et enfin de prêcher ce qu'on appelle la paix voilà pourquoi hier j'ai essayé un peu de parler de professeur modeste j'ai essayé un peu de parler de professeur modeste bâti l'autorité morale des fdc et alliés j'ai essayé encore aujourd'hui encore de faire cette analyse parce que déjà s'annonce déjà très mal s'annonce très mal et ici nous pensons que le congo ne peut pas être géré sans les expériences de nos papas qui sont en politique moi mara bobo là j'ai toujours envie et les modèles de nos pères qui sont dans la politique congolaise ce sont les doyens ce sont les patriaches ils ont les expériences ils ont brigué un peu plusieurs étapes ils sont en train aujourd'hui de traverser les âges de pouvoir voir comment notre pays peut se développer mais au sein de l'union sacrée dans son il ya des frustrations il ya cela qui sont entrés notamment de demander pas de faire un peu la pression de la manière la plus violente mais les demandaient à la sagesse du président de la pluie dépenser aussi au travail qu'ils ont fait lorsque nous étions aux élections de 2023 le professeur modeste bâti n'a pas hésité notamment de démontrer son inquiétude il a dit tout haut c'est que la plupart le disait tout bas il a dit tout au sait que la plupart le disait tout bas c'est ça la démocratie le pouvoir de l'idée la liberté d'expression la liberté de penser il a pensé et il s'est exprimé mais là nous passons que puisque les gâteaux n'a pas été bien partagé nous passons qu'il est toujours important au président de la république d'appeler tout le monde sur la table et de penser que il est important de travailler autour des intérêts de la population et là là la république démocratique du congo aujourd'hui nous avons aussi intérêt de travailler avec nos pères notamment comme le professeur modeste bâti du cobo qui sont parmi les personnes qui gèrent notre pays nous avons besoin de leurs compétences nous avons besoin de leur savoir-faire nous avons besoin de leur qualité talentueuse et rigoureuse nous avons besoin de ça et les présents publics il est temps d'enjeu d'appeler tout le monde autour du tableau et puis il y a que cela pendant que nous avons évité ma problème où il y a une union sacrée de la nation alors parce que déjà on signale on signale déjà plusieurs réunions de l'union sacrée de la nation plusieurs membres du président ils ne viennent pas plusieurs membres du président de l'union sacrée ils ne viennent pas je pense que dans deux ou trois rencontres déjà que l'union sacrée de la nation avait organisé des rencontres mais plusieurs membres de l'union sacrée de la nation ne viennent pas et surtout membres du président ça donne pas une bonne image ici nous appelons à la sagesse du chef de l'état nous demandons au président de la république de pouvoir s'éprimer dans cette situation d'appeler d'organiser même une rencontre et c'est un peu des dialogues et de changer avec les membres de l'union sacrée parce que ça va de son intérêt politique aujourd'hui si l'union sacrée de la nation n'existe plus je ne sais pas si le président saura ou aura la capacité de gérer d'abord le député au sein de l'assemblée nationale parce que l'union sacrée de la nation est composée de sa majorité présidentielle et si aujourd'hui il ya des frustrations il ya des frustrations il ya des frustrations au sein de l'union sacrée de la nation ça va créer toujours des problèmes et nous de sa famille politique des leaders pers nous pensons que le chef de l'état doit toujours faire quelque chose de pouvoir amener tout le monde à la raison et d'apaiser les esprits et puis donc voilà alors nous l'avons annoncé ici que la république démocratique du congo se donne c'est d'autres se donne le projet de se doter des quatre quatre drones notamment dans les seuls soucis d'attaquer de neutraliser dans tous les fronts c'est qu'on appelle les m23 les rdf et puis les abscès de corneille mais pourquoi la république démocratique du congo se donne encore le pouvoir et la volonté les projets de se doter notamment il ya bas miss yabadron ou baben yao ya marque général atomique pourquoi nous l'avons dit parce que le congo est attaqué tozalina cesser les faits cesser les faits après sa kibiso et zali pendant qu'observer d'abord tout mandat qui na trêve humanitaire tout le monde a trêve humanitaire pendant au mois un mois il yaï deux semaines une fois renouvelable et à la commande à chef de l'état cinq ans une fois renouvelable kabila comprenant alors tous les trêves humanitaires il ya deux semaines m'a renouvelé une fois mais il faut arrêter de continuer à cesser les faits depuis les quatre août où il ya deux mille heures vingt-quatre ya moubou ou yoyo mais les m23 à respecter à yannote beaucoup à m23 à bombarder quand yannoubou m23 à bombarder au babengi ligne notamment ya alignement ya effardé si beaucoup à m23 à bomi ouazalendo beaucoup à m23 à violer ba mama beaucoup à m23 à salibou tout ça et à l'ikola qui sa le comportement ya kagamé ou il ya la kaya qu'on respecte ma texte alors les gens là qui critiquent matin midi soir les chefs de l'état ou non il a dit ceci ou les chefs de l'état a fait sa boutique à koko tamakamou ou yébi moutouna makolote l'armée au babeng a kani meri qui rwandaise bangobala la kate et ils sont toujours dans la réflexion ya koué banine bakoui koussa l'apontakou luka koukoué isa ou yoyo mokonzi ya moka ya motos en agarabino kota makamwa pama pate l'armée kongolaise se dote déjà des quatre drones ya armé nabiso pour la koulou koko isa ou babengi bongo batombo qui ya m23 c'est quelque chose de bien nous ne pouvons pas vaincre cette guerre si nous ne mettons pas en place de moyens financiers pour former nos militaires pour pouvoir se doter des munitions se doter des drones militaires et aussi avoir des accords avec d'autres armées du monde pourquoi pas la russie pourquoi pas la chine pourquoi pas déjà les états unis nous avons déjà ces cas cette collaboration qui est traditionnelle qui est mituelle qui est mituelle pardon que nous sommes en train de partager avec alors là nous sommes en train d'appuyer nos efforts dc et nous pensons que armé nabiso kende libo so toi taquet balinia m23 toi taquet balinia a fc ton et réalisé bangoto bouté bango d'ailleurs avant que la feuille de route yao luanda et zalabongo appliqué alors les présidents tu sais qu'elle dit se donne la capacité toujours de faire repartir kagame pourquoi tonobaki en haut les chefs de l'état depuis à zubo kounzi kagame asa je suis tranquillité kagame n'est plus encore tranquille parce que hier jadis la république démocratique du congo a été gérée notamment par kagame et par l'entremise de joseph kabila kabangé pendant 18 ans nous avons vu comment kabila a géré ce pays toutes les décisions venaient du rwanda l'infiltration c'était les rwandais les militaires rwandais qui infiltraient notre armée notre administration a été infiltrée par les rwandais notre migration a été infiltrée par l'armée rwandaise notre politique a été infiltrée notamment par les rwandais voilà pourquoi nous avons eu les gens comme azarie à soubibé ou un rwandais tout fait un monsieur qui est en train de travailler pour l'intérêt du rwanda mc qui a travaillé ils ont laissé les pays communs sur le plan économique kabila laissé ce pays avec ce qu'on appelle les budgets des trois milliards de dollars à la banque nous avons eu ce qu'on appelle un montant de sept millions de dollars un congo qui a au moins 2 millions 345 mille 410 kilomètres carrés nous avons au moins 120 millions d'habitants et c'est comme ça le congo qui kabila laissé il a laissé les pays des membres et il a laissé les coulouna il a laissé la souffrance il a laissé les difficultés il a laissé la diplomatie de notre pays toujours par terre le congo l'interpris signe le concert des nations et qui sait qu'il est venu donner la solution à tous ces problèmes qui sait qu'il est venu donner la solution à tous ces problèmes je ne serai fini un émission la rai sans rétérer mon soutien et panaderie zubou hier il était au niveau du cimetière de pouvoir aller visiter rendre hommage aux héros qui sont tombés les 19 septembre 2016 à la permanence de limiter de l'union pour la démocratie et les progrès social ils étaient là hier moi malheureusement j'étais un peu occupé mais nous l'air avons soutenu des lois nous pensons que les deux obis ou boupez toujours comptait si notre effort il peut compter sur nous nous les combattants de l'idée peste la base de l'idée peste nous sommes derrière vous la base de l'idée peste est derrière des obis ou nous sommes pas derrière kabou ya nous l'avons dit que kabou ya appartient au passé et kabou ya un empli les secrétaires générales du parti parce que la convention démocratique du parti avait installé des obis ou comme les secrétaires générales haï du parti afin de préparer les congrès et nous demandons au chef de l'état de pouvoir appliquer sa sagesse ainsi que mamma martin cassal afin que la paix et la bonne administration nous poussions réorganiser les partis pour aller aux élections de 2028 merci beaucoup vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre et à la prochaine merci j'ai eu l'opportunité d'avoir regardé cette vidéo